Ma maladie a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie en fait. Parce que je me suis rendue compte, wow, stop maintenant, t'en fais trop. Sarah, arrête-toi, t'as des enfants, arrête ça. Arrête de te rendre malheureuse pour les gens, arrête de vivre une vie que tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu fous en tant qu'agent de sécurité ? Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous avec quelqu'un qui ne t'aime pas ? J'espère que tu vas bien, en direct de Bruxelles pour te présenter un podcast incroyable. Ce podcast, il est avec Sarah Mumproner, c'est une personne incroyable que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a peu de temps. C'est le genre de personnes qui connaissent tout le monde. Tu sais, il y a des personnes, elles te parlent et tu vois qu'elles connaissent tout le monde, qu'elles sont hyper connectées. Alors si tu ne connais pas Sarah Mumproner, c'est une entrepreneur, c'est une coach. Elle organise des événements depuis une bonne dizaine d'années. Elle est hyper connectée et là, elle a organisé les Influence Awards. Elle a co-organisé, c'est une cérémonie incroyable. Donc du coup, je suis parti la voir. On est à Bruxelles actuellement, on a parlé de son parcours, on a parlé des difficultés qu'elle a rencontrées. On a parlé de comment elle fait pour gérer sa vie de famille avec sa carrière d'entrepreneur. On a aussi parlé de comment est-ce qu'elle fait pour gérer sa vie aussi depuis qu'elle a été récemment diagnostiquée d'une maladie. Et aussi, on parle de comment est-ce qu'elle a fait pour organiser un événement gigantesque, un événement national en moins de trois mois. Ce podcast va t'inspirer. Pendant qu'elle parlait, j'étais en train de kiffer. Je me disais, mais c'est incroyable la capacité de l'être humain à rebondir et à faire des choses extraordinaires. Bonne écoute. Comment ça va, Sarah ? Ça va et toi ? Ça va super. Je suis venu jusqu'à toi. Je suis venu à Bruxelles carrément pour parler avec toi. C'est un honneur. C'est un honneur. Écoute, c'est avec plaisir. On m'a dit du bien de toi et même, les réseaux sociaux, c'est incroyable. C'est incroyable. Avant même qu'on me parle de toi, je savais qui tu étais. J'avais déjà vu ton contenu. Je voyais tes photos. En fait, c'est tes photos qui me parlaient et tout le storytelling que tu mettais sur tes photos. Tu vois un peu l'entrepreneur, entrepreneuse qui est maman. Ok. Et je n'en ai pas croisé beaucoup et je trouvais ça. Je disais déjà que moi, je galère seul en ayant juste moi à gérer en étant discipliné avec moi-même. Toi, tu le fais avec des enfants. C'est un peu ça. Yes, yes, yes. Pour rectifier, il y a énormément de mamans qui sont entrepreneurs et qui sont pour moi, toutes les mamans sont entrepreneurs en fait parce que comme je l'ai lu ce matin, la journée d'une maman commence au réveil et c'est fini au coucher. Il n'y a pas d'horaire. Donc, ça, c'est déjà pour faire honneur à toutes les mamans. Et puis, oui, les réseaux, effectivement. Maintenant, est-ce que les réseaux reflètent vraiment la réalité ? Est-ce que les réseaux reflètent ta réalité à toi ? J'essaye au maximum que ça reflète ma réalité. En tout cas, en story, oui. J'essaye de ne pas mettre de filtre. Je ne parle pas de filtre beauté parce que j'en suis adepte, mais bon, pas forcément non plus. Je me montre aussi au naturel. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais j'aime bien les filtres aussi. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de complexe avec ça. Par contre, quand on va parler de filtre au niveau de ce qu'on fait ressortir de notre image, il y a ce que les gens perçoivent, en fait, et ce qu'on est. C'est-à-dire que moi, en postant une photo, c'est réellement ce que je fais. C'est réellement moi. C'est réellement ma vie. Mais c'est toujours un instant T. Donc, c'est vraiment important de le souligner parce que, comme j'aime bien dire, les réseaux, ce n'est pas la vie. La vie, c'est des fois mes stories. On voit mon fils en train de hurler le matin et moi qui, au bout de ma vie, en train de téléphoner à mon collaborateur, limite en pleurs, en lui disant « j'en peux plus, je suis fatiguée ». Voilà. Ça, c'est aussi la réalité. Mais à côté de ça, effectivement, oui, j'essaie quand même de montrer mon quotidien, donner envie aux femmes d'entreprendre, sans limite, même aux hommes. J'ai énormément d'hommes qui me suivent pour l'entrepreneuriat aussi. Et c'est toujours étonnant de savoir qu'il y a des hommes qui sont, je ne dirais pas admiratifs, mais en tout cas qui s'intéressent vraiment à ce que je fais, à mon parcours. C'est toujours, ça m'étonne toujours, mais en même temps, je comprends parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même un milieu assez masculin et qui s'ouvre aux femmes. Mais c'est vrai que les femmes sont très peu représentées dans ce domaine-là. Mais un truc qui est intéressant justement avec tes stories, avec ton feed et tout, c'est que ça bouge tout le temps. C'est hyper dynamique, en fait. Et ce qui est bien, ce que tu arrives à faire, en fait, c'est que tu arrives à faire un peu ce que j'appelle, ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais de l'edutainment. Tu vois, en même temps, on est divertis et en même temps, tu nous éduques, tu parles de tes livres, tu parles de tes choses. Et je trouve ça hyper incroyable. C'est ça. Mais le pire, c'est qu'en fait, j'ai vu plein de, comment on dit ça, pas des community managers, mais des personnes qui gèrent tes réseaux sociaux, etc. Et à chaque fois, on me dit, mais non, tu as le potentiel pour avoir 50 000, 100 000. Comment ça se fait que tu es à peine à 4 000 followers ? Mais ce n'est pas normal. Et en fait, je pense que c'est aussi ce côté très spontané, naturel, mais que je n'arrive pas en fait à modifier. Parce qu'on sait qu'il y a certains codes dans les réseaux sociaux qui font qu'il y a des mécanismes, en fait. C'est A plus B, quoi. Tu fais ça, tu mets ce mécanisme en place, automatiquement, tu auras une plus grosse visibilité. J'ai essayé. Je ne vais pas mentir, j'ai essayé. Mais ce n'est pas moi. Et ça m'ennuie. Et moi, dès que quelque chose m'ennuie, c'est fini, quoi. En fait, tu veux garder la spontanéité. Je veux garder la spontanéité. C'est pour ça que j'essaie quand même de la garder en story un maximum. Et je n'ai pas de fil, je n'ai pas d'horaire, je n'ai pas de fil conducteur en story. Mon fil conducteur sera ma journée. C'est tout. C'est typiquement ma journée. Mais tu sais, concernant les personnes qui te disent oui, non, mais tu n'es qu'à 4 000, tu devrais être à 50 000. Moi, je ne me fais même pas de souci pour toi. Moi, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Tu vois, là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis peut-être à 1 600, mais on me dit mais tu devrais avoir des milliers de personnes qui te suivent et tout. Mais en fait, je sais que ce qui va arriver, ça arrivera, ça arrivera en temps en heure. Et c'est pareil pour toi quand tu fais du contenu comme toi, où tu apportes de la valeur, où tu es toi-même surtout, où surtout les gens cherchent maintenant de plus en plus des personnes qui sont authentiques, tu vois, on a vu assez d'instagrammeurs et d'instagrameuses. C'est bon, tu as des abdos, c'est bon, tu as un chien, mais quoi d'autre ? Ce n'est pas la vraie vie, tu vois, tu n'es pas tout le temps. Donc, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Après, moi, mon idée, ce n'est pas forcément d'atteindre, mon but, ce n'est pas le combat du tout. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Effectivement, tout ce qui est Instagram, réseaux sociaux, c'est une ouverture au public. Ça nous permet de toucher un maximum de monde. Et je veux toucher un maximum de monde pour aider un maximum de monde. Après, le but, c'est si je peux déjà, avec ce que je fais, aider et ouvrir, donner une vision, partager. Pour moi, la mission est réussite. Il y a aussi ce côté business, il y a le côté partage, mais mes réseaux sociaux sont aussi mes business. Donc, à partir du moment où j'arrive à me faire des clients avec 2000 ou 3000 followers, pour moi, il n'y a pas de souci. On y va, tranquille. Pour moi, c'est ça, je ne suis pas, comment on dit ça, je ne suis pas influenceuse. Je ne suis pas influenceuse, je suis juste une personne qui entreprend et qui utilise le réseau, des réseaux sociaux. Voilà, c'est plutôt ça. C'est fort. En fait, tu es influenceuse, entre guillemets, mais pas dans le sens moderne qu'on veut croire, qu'on le veut nous faire croire. Tu vois, tu vas publier des photos avec des liens de sponsorés. C'est ça. En fait, tu influences les gens dans le sens où tu les inspires à faire ce qu'ils doivent faire. J'espère. Mais d'où ça devient cette envie d'aider les gens parce qu'il y a des entrepreneurs et des entre... Je ne sais jamais si on dit entrepreneur ou entrepreneur. Je crois que les deux se disent. Les deux se disent. Alors, il y a entrepreneuse. Moi, j'utilise plus le terme entrepreneur avec E à la fin, qui se dit aussi et qui s'écrit aussi. OK. Voilà, parce que des fois, on dit, tu as fait une erreur. Non, je n'ai pas fait l'erreur. Non, ouais, j'entends les deux et je sais que les deux se valent, mais je ne sais jamais. Après, j'ai toujours utilisé entrepreneur, c'est peut-être plus mon côté masculin, en fait. Je n'ai jamais réussi à sortir l'entrepreneuse. On me le dit, j'accepte, il n'y a pas de souci, mais voilà. Moi, j'utilise entrepreneur, plus même preneur, donc ce n'est pas même preneuse. Du coup, voilà, c'est pour moi entrepreneur, peu importe le long de temps qu'on fait. Et pourquoi cette envie d'aider les gens, en fait ? Parce que tu pourrais juste avoir un business comme ça ou un travail normal, entre guillemets, dans une boîte et tout. D'où devient cette envie d'aider les gens et de transmettre autant que tu le fais ? En fait, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire à quel moment exactement l'envie est arrivée. Par contre, je sais que j'ai eu des périodes de ma vie où je me suis tout… Enfin, pour moi, c'était naturel, en fait. C'est peut-être une phase de ma personnalité. Au-delà de ça, c'est que j'ai été élevée par une mère qui était très bienveillante avec les gens. Comment on dit ça ? Généreuse. Voilà, famille africaine, méditerranéenne. On est généreux, on ne compte pas, il y a toujours à manger pour tout le monde. Ça, c'est ce côté-là. Ça fait partie de mon éducation, déjà, je pense. Donc, voilà. Et puis, c'est peut-être mon parcours de vie qui a fait que je me suis dit qu'il faut que les gens se disent que c'est capable, que malgré ce que tu peux traverser dans la vie, tu peux y arriver. Et puis après, j'ai eu des déclics au niveau développement personnel, des mentors, des coachs avec qui je travaille. Petit à petit, cette envie d'aider a été de plus en plus forte. Et les gens, en fait, sont revenus vers moi en me disant « Mais Sarah, en fait, ce que tu fais, t'aide un maximum de monde, mais tu ne t'en rends pas compte. » Donc, ce serait intéressant que ça devienne aussi ton métier parce que finalement, tu nous aides dans notre quotidien. Mais c'était quelque chose que je faisais naturellement sans forcément bien avoir les réseaux sociaux. Je le faisais parce que j'aimais bien partager. J'adore discuter et parler. Je pense que tout le monde le sait. Et j'adore discuter et parler. Donc, pour moi, c'est naturel. On est dans le partage. Et voilà. Donc, c'est venu comme ça assez naturellement. En fait, c'est quelque chose que tu avais juste en toi. Et les réseaux sociaux, ça a permis en fait de juste agrandir ce que tu faisais déjà. Honnêtement, je pense que c'est vraiment ça. Après, les réseaux sociaux, on a ramené une autre dynamique, une autre façon de faire, une autre façon de partager et d'aider qui n'est pas la même. Je ne peux pas me permettre d'avoir une discussion de deux heures avec des femmes ou des hommes sur Instagram, même si je le fais. Moi, une fois qu'on vient me parler, c'est foutu. Mais j'essaye de canaliser quand même. Mais c'est vrai que j'essaye en privé. Je suis toujours là à répondre à toutes les questions, à discuter. D'ailleurs, la preuve, quand je fais des stories ouvertes, je n'ai pas trop de succès. Parce qu'en fait, oui, quand je m'ai posé moi vos questions, je n'ai pas énormément de succès. Parce que les gens, ils savent que dès qu'ils viennent me parler, je leur réponds. Donc, du coup, je sais qu'ils vont venir en privé. Des personnes m'écrivent. Mais c'est vrai que le fait de toujours répondre en privé, les gens se disent qu'ils répondent tout le temps. On va lui poser la question quand on aura le temps. Ça, je devrais changer parce que sinon, ça me canalise. Tu es hyper connecté. Tu es hyper connecté. Il y a beaucoup de personnes qu'on connaît en commun. Tout à l'heure, on a parlé un peu. Tu connais tant, tu connais telle. Comment est-ce que tu es arrivé à connaître autant de personnes ? Surtout qu'on est à peu près de la même génération. On est plutôt jeune. Comment tu es dans ce milieu depuis pas mal d'années ? Comment est-ce que tu as créé ton carnet d'adresse ? Pareil. Honnêtement, naturellement. Tu as fréquenté certains milieux ? J'ai fréquenté certains milieux. En fait, j'ai grandi dans une famille classique. J'avais un oncle, enfin, je l'ai toujours auprès de moi. J'ai un oncle qui était dans l'entreprenariat, dans le milieu de la radio. Et donc, depuis toute petite, j'ai fait mes premières radios à 4 ans, quoi. Avec lui, j'étais déjà dans des studios à minuit, 1h du matin, alors que j'avais école le lendemain. Enfin, la folie furieuse. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ce milieu, quoi. Un coup, on était invité à un concert. Puis, un coup, on allait pour représenter la radio à tel événement. Puis, finalement, ça s'est fait naturellement. J'ai une maman qui adore la musique, qui m'a fait découvrir énormément de variétés françaises, énormément de musique arabe aussi. Donc, j'ai développé une oreille artistique, enfin, une oreille musicale plutôt, sans savoir chanter. Je le précise, je chante. C'est ce que j'allais demander. Je chante comme une casserole. Pas de musique. Pas du tout. Tu n'as jamais essayé ? Ah si, j'adore ça. C'est vraiment la plus grosse frustration de ma vie. Il n'est pas trop tard. Ah non, ce n'est pas possible. Je pense que, non, on va s'arrêter. Donc, du coup ? Non, mais j'adore la musique. Et dans ma famille, c'est mon frère artiste. On a, oui, voilà, on a quand même quelques artistes, mais dans des domaines différents. Et donc, finalement, ça a été mon parcours. Donc, au début, dans les radios, petite, à l'école. Puis après, j'ai fait de la danse. D'accord. J'ai fréquenté un peu le milieu hip-hop. Puis, j'ai commencé à organiser des événements dans le milieu hip-hop. À 17 ans, mon premier événement. Tu faisais quoi comme événement ? Cet événement-là, c'était un événement en collaboration avec d'autres danseurs. Et c'était un événement freestyle de b-ball. Et donc, avec des shows de rappeurs, de danseurs, de chanteurs belges. Et ça avait fait un... C'était pas mal. C'était sur deux, trois jours. On avait invité les Twins. C'est ça ? À l'époque, ils étaient venus et tout ça. Parce que, bon, c'était des danseurs comme nous. On les connaissait. Quand ils étaient à Bruxelles, ils s'entraînaient à la gare du Luxembourg. Donc, c'est là-bas que les danseurs s'entraînent, à la gare du Luxembourg. À l'époque, c'était à la gare du Luxembourg, gare du Nord. Et avant, c'était Galerie Ravenstein. Ça, c'était vraiment pour les anciens. Génération des Diké, Bénébi. Ça, c'était plus eux. Après, il y a eu la génération plus gare du Nord. C'était les danseurs au sol, plus les breakers. Et puis, il y a eu la génération de danseurs debout. Et ça, c'était plus gare du Luxembourg. Et puis après, toutes ces personnes-là ont créé des écoles, sont devenues coachs. Franchement, moi, j'ai frôlé ce milieu. J'étais pas très bonne danseuse. Comment est-ce que tu te retrouves dans ce milieu alors que... Moi, j'ai organisé des événements dans la danse. J'ai fait des choses, mais c'est parce que j'étais danseur. Oui, mais j'ai dansé. Toi, t'as dansé. J'ai dansé, mais je n'étais pas la meilleure. J'ai dansé, j'adorais ça. On avait un petit crew. On faisait des cours de danse. J'ai même donné des petits cours de danse à des jeunes. C'est un moment très courte période. Mais oui, j'ai dansé. Et voilà. Donc, c'était ton premier événement parce qu'il faut rappeler que tu organises des événements. Oui, c'est ça. C'est ton métier ? Entre autres. Entre autres. Mais tu as des choses à me dire parce que moi, c'est souvent ça. Entre autres, event manager. Il y a quoi d'autre ? Et coach en développement personnel. Donc déjà, est-ce que quand tu organises cet événement, tu te dis, ok, ça c'est, je kiffe organiser des événements, je vais en faire d'autres. Pourquoi est-ce que tu as organisé cet événement ? On te l'a demandé, on a vu quelque chose en toi ? Honnêtement, on est venu me chercher pour, tu parles du dernier événement que je suis en train de organiser. Donc, ce n'était pas forcément moi l'organisatrice du tout, j'étais dans des organisations, j'aidais, mon nom n'était nulle part. C'était vraiment prendre l'expérience, on organisait les Red Bull Taekwon, tu connais les événements Red Bull qui sont énormes. On en a organisé à Bruxelles à l'époque aussi vers mon âge de 17 ans et avec la Zulu Nation, avec tout ça. Donc, c'était des amis en fait. Finalement, j'étais juste là en train d'aider des amis, en train de prendre mon expérience et je kifferais ça et je m'amusais. Donc, c'était naturel quoi. Et à partir de quand tu te dis, ok, je suis event manager ? Bah, honnêtement, le titre récemment. Récemment ? Ouais, le titre récemment parce qu'il a fallu donner un titre en fait finalement parce qu'on me le demandait. Mais pour moi, je ne donnais même pas du titre quoi, je faisais et puis c'est tout. Mais là, effectivement, j'ai structuré ça un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'on te demandait, on te demande de plus en plus d'organiser des événements ? Oui, parce que là, pendant toute une période, j'ai mis l'entrepreneuriat de côté. D'accord. Donc, en fait, il faut savoir que j'ai eu plusieurs phases dans ma vie et l'entrepreneuriat a toujours été là, mais à diverses échelles, dans divers domaines. Et du coup, à un moment donné, je mettais ça de côté pour me dire, non, écoute, ce n'est pas toi. Il faut que tu sois rangé. Il faut que ta vie soit comme ça, comme ça, comme ça. Tu dois reprendre des études parce qu'une maman, elle ne peut pas être à 10 heures en train de ranger une salle ou en train de… Non, tu vois, tu dois avoir une structure. Et c'est ce que le monde nous renvoie, en fait. C'est les stéréotypes ou c'est simplement la vie qui est faite comme ça. Donc, c'est de manière inconsciente, mais tu veux te reformater à un modèle de vie pour être dans les normes, pour être une bonne maman, pour être une bonne épouse ou une bonne fille, peu importe. Et finalement, pour ma part, je n'étais pas heureuse. Tu n'étais pas heureuse en étant rangée ? Je pense que je suis rangée. Je suis quelqu'un d'assez calme. Enfin, rangée, selon ce qu'ils disent dans la société. Rangée plutôt dans les… Voilà, je suis hors cadre. C'est clair qu'autour de moi, il y a très peu de personnes qui ont ma vie, donc c'est clair. Après, il faut l'assumer. Il y a les bons côtés, il y a les moins bons. J'essaie quand même de toujours trouver un équilibre, de passer toujours des moments de qualité avec mes enfants. Je trouve que c'est vraiment important de privilégier les moments de qualité autant parce qu'on peut être toute la journée. Enfin, je l'ai été, donc c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je peux le dire, j'ai été maître au boulot de dos, mais je ne profite pas forcément avec les enfants plus que quand j'entreprends. Parce que finalement, tu n'es pas là quand même toute la journée. Quand tu rentres, tu dois faire à manger, tu es fatigué, tu dois les mettre au lit, tu dois leur faire leur devoir, les laver de dos. Qu'est-ce que tu partages avec eux sur une semaine, un week-end et encore ? Mais ça, tu sais que c'est le cas de la plupart des parents en vérité. Moi, j'ai longtemps été animateur avec des enfants et tout. Et les enfants me parlaient justement. Et je me rendais compte que même les parents qui avaient le travail le plus rangé, entre guillemets, selon leur dire, ces parents ne voyaient jamais leurs enfants en fait. Parce que ces enfants étaient littéralement tout le temps avec nous. On les prenait à 8h, ils étaient avec nous jusqu'à 17h, 18h. Après, ils allaient rentrer chez eux peut-être à 19h. Mais tu as 8 ans, qu'est-ce que tu vas faire entre 19h ? Tu ne vas pas te coucher à 3h du matin et parler avec tes parents. Et puis surtout qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ces parents-là font du mieux qu'ils peuvent pour leurs enfants. Et j'ai été dans ce cas-là. Et des fois, je le suis encore. Quand j'ai des grosses périodes de rush, je ne vois pas mes enfants non plus. Enfin, c'est comme ça. Mais par contre, dans l'entrepreneuriat et dans le rythme que j'ai réussi à trouver plus ou moins, je peux me libérer du temps quand je veux, hors événement, hors grosse période de rush. Je peux profiter pleinement. Je peux aller les récupérer à 15h à l'école et passer encore toute l'après-midi, faire une activité, partir le week-end, revenir le dimanche, prendre… Enfin, mon fils est encore en maternelle, je peux lui empêcher quelques jours d'école. Mais ma fille, avant qu'elle parte en primaire, on pouvait se permettre de… Une semaine, tu ne vas pas à l'école, on profite un max. Voilà, je suis anticonventionnelle, moi, tant que… Après, il faut aller à l'école. Là, elle va à l'école, elle est scolarisée. Attention, il ne faut pas des gens de la DAS ou des gens tombent et disent « Ah là, la protection des enfants. » Avant 6 ans, je me permettais. Mais maintenant, l'école est obligatoire, évidemment. Et ça, c'est un équilibre. Mais je veux dire, voilà, on peut se permettre des moments de qualité. Parce que cette vie me le permet aussi. Je travaille dur, mais ma fille, tu lui demandes « Est-ce que tu veux que maman fasse un autre boulot ? » Elle ne veut pas. Elle est contente, elle est fière. Et voir aussi la fierté de ses enfants. Enfin, mon fils est encore petit, mais ma fille est fière. Elle est fière. Ça a toujours été mon gros stress. Parce qu'elle était petite et des fois, je l'entremballais. Des fois, ce n'était pas cool. Des fois, je m'en voulais. Tu l'as trimballée dans les événements ? Pas forcément dans les événements. Oui, la petite a beaucoup bougé avec moi. Mais oui, elle énormément. Plus que mon fils. Mon fils, non, c'est beaucoup plus calme avec lui. Mais ma fille, effectivement, depuis toute petite, elle court partout avec moi. Voilà. Mais malgré ça, à un moment, je me suis calmée aussi. Donc, elle a moins couru avec moi parce que j'ai repris un boulot. C'est aussi un boulot aussi fou, quoi. Donc, du coup, j'avais aussi des horaires incroyables. Mais donc, du coup, maintenant, je peux avoir des discussions avec elle. Je peux lui dire, est-ce que tu es contente ? Est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Et oui, en discutant avec elle, je me rends compte que ça lui correspond. En fait, les enfants ont une facilité d'adaptation énorme. Et c'est ce que, c'est ce que, enfin, tout ce qui est autour, enfin, les gens ne comprennent pas forcément ça. Je pense qu'on a tellement, voilà, ce schéma-là. On se dit, ben non, enfin, tu es obligé d'être comme ça. L'enfant va être perturbé. Et moi, mon chemin de vie a fait que mes enfants ont une vie qui est déjà différente. Sans l'entrepreneuriat des autres enfants. Donc, du coup, j'ai vu comment ma fille s'adapte à des situations. Mon fils s'adapte. Donc, ça ne change rien. En fait, un enfant, c'est une facilité d'adaptation. C'est énorme. Mais tu as dit quelque chose de vachement intéressant. Tu as dit que ce qui était important, c'était les moments de qualité et pas forcément le temps passé. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être là pendant 10 heures ensemble. Si toi, tu es sur ton téléphone ou tu n'es pas là et elle, elle est là. Là, c'est vraiment le temps passé ensemble, en fait. C'est ça. Le partage, le partage. On fait des activités. Je fais du mindset avec ma fille. C'est con. Mais moi, le matin, quand on va à l'école, c'est sur la route. Ta journée sera bonne aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire ? Si quelqu'un te parle, t'embête. Qu'est-ce que tu fais ? Vraiment toujours. Et d'ailleurs, personne ne va t'embêter parce que tu es incroyable. La descendance. Yes. Et tu es magnifique aussi. Incroyable. Parce qu'il faut savoir que les enfants sont très durs entre eux. Ma fille en maternelle, elle avait déjà eu des remarques racistes. Et elle ne m'en avait même pas parlé. Elle était tellement triste et choquée. Et j'ai dû forcer. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle gardait beaucoup de choses en elle. Donc, maintenant, c'est vraiment un travail d'extériorisation. Et je suis très fière d'elle. Waouh. Je suis très fière d'elle parce qu'elle accomplit déjà de grandes choses à son âge. Et voilà. Je trouve ça incroyable. Elle développe déjà un mindset de guerrière. The Wonder Woman, comme je dis avec elle. Je trouve ça incroyable que tu inculques du mindset directement, des affirmations, ce genre de choses. C'est ça. À ta fille, quoi. Parce que les gens sont perdus. Et je commence à être si bien. Tu vois que les gens grandissent. Tu es coach, moi aussi. Tu vois que les gens grandissent et qu'il y a beaucoup de gens qui manquent d'estiment. Tu vois, d'estime personnelle, qui ne se sentent pas bien, qui ne s'aiment pas. Et ça remonte souvent à l'enfance. Ça remonte souvent à l'enfance. Et toi, en faisant ça, en fait, c'est toujours dur. Mais en fait, je pense que tu vas la préparer tellement bien. Et que ce sera quelqu'un qui a beaucoup plus de confiance qu'un enfant. Et qu'on dit, non mais, tu es bête ou quoi ? Ou que moi aussi. Ça m'arrive aussi. Je ne suis pas parfaite. Pourquoi tu n'as pas... Ça m'arrive aussi d'être énervée et de lui dire... Ah, tu me fais chier ! Mais j'essaye quand même. Elle sait faire le pour et le contre. Et puis, c'est important de s'excuser auprès de ses enfants aussi, je trouve. Toujours garder cette autorité parentale, vraiment. Mais ne pas avoir peur, en fait. Moi, des fois, je suis énervée. Je suis fatiguée. Ça arrive, des journées sont épuisantes. Et en tant que parent, on a tendance aussi à se décharger, des fois, sur ce qu'il y a devant nous, quoi. Des fois, c'est les enfants. Mais quand ça m'arrive, je m'en rends compte. Et directement, je m'excuse. C'est important. Parce que ça blesse, ça touche les enfants. Et on ne se rend pas compte. Et c'est important de directement... On fait des erreurs, on est des humains. Ça arrive, ça arrivera encore. Ça arrivera aux meilleurs des coachs, conférencés, tout ce qu'on veut. Ça arrivera à tout le monde. Maintenant, la différence, c'est comment on va faire pour que ça n'impacte pas de manière inconsciente le cerveau de l'enfant. Ou de l'adulte, ou peu importe. Parce que oui, moi, j'ai été cet enfant qui a manqué de confiance en elle aussi. Cet adulte qui a manqué de confiance en elle aussi. Et on a toujours une part de non-confiance en nous. Et malgré l'image, malgré tout ça, c'est toujours là. Et c'est une lutte. C'est une lutte de tous les jours. Clairement. Clairement. Donc ça, c'est un travail à faire. Et c'est un travail qui n'est jamais terminé. Jamais. Avant de clôturer sur les événements, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes... On me demande souvent comment est-ce qu'on fait pour organiser cet événement ? Comment est-ce qu'on fait pour réussir ? Parce que c'est bien beau d'organiser un événement, pour réussir un événement et pour éviter les catastrophes, parce que ça arrive. Je voudrais savoir, toi, quelle est la pire chose qui te soit arrivée dans un événement ? Et comment t'as su rebondir, en fait ? Comment est-ce que t'as fait pour contrôler la situation ? Franchement, ma mémoire peut me faire défaut. Allez, on va chercher une anecdote. La pire des choses dans un événement. D'alors, tu m'as raconté l'anecdote de Stromae. C'était pas mal, mais... C'était pas... C'était pas moi. C'était pas mon événement. Ok. Donc, c'est ce... Ton événement. Un de mes événements... J'ai lu, les histoires galères un peu. Ah, mal. Non, les pires des anecdotes, ça sera toujours les anecdotes avec les artistes. Ça, c'était pas dans mon événement, mais j'ai fait du booking à un moment. Ok. Donc, booking, c'est placer des artistes sur des événements, en gros. C'est ça. Le booking, c'est placer des artistes sur des événements, en soirée, en boîte, en showcase, en concert. Je travaillais avec un booker. Donc, moi, je faisais un peu mes stages, un peu avec lui. Enfin, on travaillait en collaboration. Et... Ah oui, non, c'est les artistes. Franchement, honnêtement. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font, les artistes ? Par exemple, j'ai eu un artiste... On cite le nom, on ne cite pas. Non, on ne va pas citer. On ne va pas citer le nom. C'est un groupe mondial, très connu, actuellement très connu. Oui. Tu me diras après ? Je te dirai, de DJ, et je ne dirai pas plus. Et donc, c'était un des membres qu'il fallait le récupérer à l'aéroport de Cannes. Et non, non, non. Alors, celle-là, elle est forte. Ça, c'est pas mal. Donc, on était au Palais de Tokyo à Paris. Je ne dirai pas la date, il y a eu plein d'événements. On était en booking là-bas. Donc, on arrive avec l'artiste à l'événement. Et il fait son show. Et puis, on attend le car, on attend le van. Et on est dans les loges. Et à un moment, on se retourne, on se dit, mais il est où ? Et en fait, il s'était barré. Parce qu'il attendait que le van arrive. Mais on lui dit, il arrive, le van. C'était un Américain. Et il ne voulait pas attendre. Et donc, en fait, on a juste fait gauche-droite. Et je me rends compte, il n'est plus là. Donc, je vais le chercher, en fait. Et je me retrouve au milieu du Palais de Tokyo, dans les combles, où il y a les expos fermées, en train de chercher un artiste. Et je me perds. Donc, je suis là pendant 20 minutes, toute seule, dans un film d'horreur. Et donc, je sors, je trouve la sortie de ce Palais de Tokyo, l'angoisse totale. Et je cours, il pleuvait et tout. Et finalement, le mec, c'était barré, quoi. Barré, barré, barré ? Le van est là, il attend. Et je dis, mais l'artiste, t'es où ? Ben, il n'est pas là. Mais le problème, c'était un problème de sécurité, en fait. Parce que du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti tout seul. Il est retourné à l'hôtel, au Mama Shelter, à Paris. Il est retourné. Mais plus tard. Et donc, on était dans l'angoisse. On n'a pas dormi. Et une fois qu'il est arrivé, ben, voilà, il est arrivé. Parce qu'en fait, il nous a téléphoné en nous disant, je suis parti. Donc là, on savait qu'il était parti. Maintenant, il fallait qu'il arrive à l'hôtel. Parce qu'on avait un booking le lendemain, un avion à prendre pour aller à Cannes. On arrive pour prendre l'avion, donc le matin et tout ça. Le mec ne prend pas l'avion. Non, je dois rester en studio à Paris. Finalement, je vous rejoindrai avec le dernier avion. Et le dernier avion, ça me risque, quoi. Tu rates le dernier avion. Nous, on a une date bookée à Cannes. Donc, on arrive à Cannes sans artiste, quoi. C'est un peu ça. Donc, on arrive. Une fois qu'on arrive, je vais le chercher à l'aéroport. Il me tape une crise parce que son avion est arrivé 20 minutes avant. Et que… Il n'est pas arrivé à Cannes à temps. Il est arrivé à temps. Oui. Il est arrivé avec le dernier avion. Mais du coup, voilà. C'est des logistiques, en fait. C'est toujours des gros soucis de logistique. C'est plutôt les gros stress comme ça parce que c'est imprévisible. Après, oui, des salles qui ne s'ouvrent pas, des boissons qui n'arrivent jamais. Oui, c'est plutôt de la logistique plutôt que dans une organisation même. Après, on a tous fait des erreurs d'organisation. On en fait encore. J'en fais encore pour mon dernier événement. J'en ai encore fait. Mais ce n'est plus autant impactant parce qu'on a le professionnalisme, l'expérience derrière qui fait que ça va moins se voir. Mais ça arrive tout le temps. Et comment est-ce que tu fais pour… C'est des imprévisibles. Donc, c'est des imprévus plutôt. Comment est-ce que tu fais du coup pour garder ton calme dans ces situations ? Tu ne le gardes pas ? Tu pètes un calme ? Alors moi, je suis connue. Là, il n'y a pas de tout ça vient aller. Il n'y a pas de développement personnel. Je suis calme. Je suis une personne sereine qui me vit tous les matins et qui fait mon miracle branding. Il n'y a pas de ça ? Ah non, pas tout le temps. Je ne vais pas mentir. Oui. Je ne vais pas mentir à ceux qui écoutent ce podcast. Honnêtement, je suis bien… Je crie partout. Je ne suis pas toujours agréable. Mais après, je redescends vite. Mais en fait, ça dépend en fait. Ça dépend vraiment de… Il faut garder son focus. Il faut rester clair. Donc, même si tu cries en fait… C'est dans un but. C'est dans un but. Toi, tu sais pourquoi tu cries. Ce n'est pas que tu cries, tu perds. Tu pètes une pédale et tu pètes un câble. Non, ce n'est pas ça. C'est toujours très structuré dans ma tête. Ce sont des faux cris en fait. C'est pour leur bien. Voilà, c'est ça. Mais moi, je sais quoi. Mais non, non. Il faut garder sa ligne directive. Il faut garder ce côté positif. Toujours faire de la visualisation. Essayer d'appréhender un maximum tout ce qui peut arriver avant. C'est hyper important d'appréhender la pire des merdes, quoi. La pire des conneries, tu l'appréhendes. Tu notes. Parce que plus tu vas refaire le film, plus tu vas te rendre compte. Tu ne pourras pas tout contrôler. C'est juste. Mais il y a quelqu'un, j'avais lu dans un livre, pour être maître de ton business, je pense que c'était dans les secrets d'un esprit milaner, si je ne me trompe pas. Ok. Pour être maître de ton business, c'est peut-être que je ne me trompe pas. Tu dois contrôler ton business de A à Z. Tu dois contrôler ton business de A à Z ne veut pas dire tout faire. Ne veut pas dire ne pas savoir déléguer, ne pas savoir utiliser de cerveau collectif et tout ça. Non. Ça veut dire que tu dois vraiment avoir la clarté sur chaque domaine, chaque segment de ton business. Dans un événement, tu as la logistique. Tout dépend de l'événement. Mais si tu as des artistes, tu as tout ce qui est régie technique, son, lumière, vidéo, montage, bénévolat, équipe de sécurité, hôtesse, peu importe en fait. Tu dois avoir une vision claire et savoir tout ce qu'eux vont faire de A à Z pour pouvoir directement dire « Ah, ok, je sais que ça va se passer comme ça. Ok, peut-être qu'il y a un souci là. On ne regarde avec eux avant que ça se passe. Appréhender un maximum. On ne peut pas toujours le faire. Mais quand on ne contrôle pas son business de A à Z, c'est comme si tu joues au loto. Et tu ne peux pas te permettre de jouer au loto avec ton business. Oui, il n'y a pas de place pour le bazar. C'est ça. En parlant de business, en parlant d'événements, demain, à l'heure à laquelle on registre le podcast, je ne sais pas quand est-ce que ce sera demain. Mais en tout cas, le 28 septembre 2019, tu organises la première édition des Influence Awards. C'est ça. C'est un gros événement. C'est un événement qui… Je vais t'en laisser t'en parler. Mais en tout cas, une promo, mais de malade, tu vois, je voyais le truc tout le temps. Je n'ai même pas de community manager. Je suis toute seule derrière. Mettre son business ou pas ? Voilà. Donc, non, j'ai vu plein de choses. Et c'est comme ça qu'on m'a parlé de toi. Tu vois, qu'on m'a dit… Ok. C'est une fille, Fatih, qui m'a dit « Oui, il y a Sarah qui organise les Influence Awards, il faut que tu la contactes, il faut que tu ailles voir et tout. » Et j'ai trouvé le concept hyper stylé. Donc, je voudrais un peu que tu me parles de cet événement. Déjà, la genèse de cet événement, pourquoi créer un événement pour les influenceurs, mais il s'appelle les Influence Awards. C'est ça. Le concept, en fait, déjà, pourquoi, ce n'est pas une idée originelle de moi. D'accord. Donc, déjà, on m'a contactée. Donc, c'est une équipe qui s'appelle Best Friend. Donc, c'est une société d'événementiel. Ils font du management aussi artistique. Ils sont très professionnels. Honnêtement, il faut un gros big up à eux parce que, en tout cas, Junior, c'est le patron de l'entreprise. Il est vraiment reconnu pour son professionnalisme, etc. Je n'avais jamais eu affaire avec lui. Et via des contacts entre nous, qu'ils nous ont présentés, en fait, ça se fait naturellement. Donc, ils m'ont présenté. Eux, ils avaient une association, enfin, sa femme a une association. Et donc, du coup, ils voulaient mettre en valeur l'association qui est nouvelle et qui existe déjà en France, qui s'appelle Tous Humains et Solidaires tout court. Et ici, c'est l'ouverture de Tous Humains et Solidaires, le lancement de cette association. Et donc, ils voulaient faire un événement marquant pour l'association. Voilà. Il y avait une très, très belle salle. Après, il y avait juste le concept qui était mettre en valeur le côté africain-anglégique. Et voilà, mettre en avant le côté africain, les entrepreneurs, la musique et tout. Mais il n'y avait pas de cadre, forcément. Et donc, on a créé ça ensemble. Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils t'ont choisi ? Ils ne m'ont pas forcément choisi. Ça s'est vraiment fait naturellement. Ok. J'ai été présentée à eux. Et le feeling a tellement bien matché. Et puis, on s'est rendu compte. Enfin, ils se sont rendus compte de mon parcours dans l'événementiel. Je me suis présentée, en fait, simplement. Et donc, du coup, directement, la collaboration s'est faite. Et ils m'ont direct proposé de prendre le projet en main et de devenir la coordinatrice. C'était quand, ça ? Alors, est-ce que je t'ai dit vraiment la date ? Tu n'es pas obligé de te donner la date exacte, mais c'était à combien de temps ? Ça s'est fait sur deux mois. Attends, 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 attends. T'es en train de me dire que les Influence Awards, en début d'année 2019, tu ne savais pas que t'allais organiser ça ? Non. Mais moi, je pensais que c'était comme le concert de Maître Gims. Je pensais que c'était un événement. Je suis folle, tu peux le dire. Je pensais que c'était depuis 2012. C'est un peu exagéré. Depuis un an ou deux que je ne sais pas. Ok, les Influence Awards, ok, c'est dans dix mois maintenant. On se prépare. Ok, c'est dans six mois. Ah, c'est cette année. 21 juillet. 21 juillet 2018. Donc, c'était il y a un an. 2019. Il y a deux mois. Ah, ben oui, on est en septembre. Moi, je suis perché. Tu vois, c'est ça mon problème. Je pensais qu'on était en août. Il y a deux mois. Oui, oui, oui. Oui. Et tu... Ça passera après, donc ça va, on peut le dire maintenant. Donc, tu as accepté. La folie. La folie furieuse. Tu sais qu'il n'y a pas de personnes qui font ça. Je sais, je suis folle. C'est mon côté grain de folie. Je te respectais déjà, mais là, je suis choqué. Ok, bon, bah écoute, comment est-ce que tu fais pour monter un événement de cette envergure ? Parce qu'il faut que tu m'expliques maintenant. En si peu de temps, en trois mois. Parce que là, il y a quand même plus de 40 nommés pour recevoir des prix. C'est une belle salle. Oui. Il y a une promo radio de malade. Oui. Une vraie promo radio. Instagram et tout. Tu as des invités d'honneur. Tu as des jurys. Tu as des buffets. Tu vois, on vend l'événement. Dîner à table. Dîner à... Oui. Dîner à table. Comment est-ce que tu fais pour trouver les bonnes priorités ? Pourquoi est-ce qu'on commence quand on doit monter un événement dans l'urgence, comme les Influence World ? Dans l'urgence, ça a été... Allez, je veux dire une... Est-ce que je dis cette clé ou pas ? Monter des événements en deux heures, là. La clé, en fait, contactez-moi pour tous ceux qui veulent organiser des événements en express. Je fais ma promo. Coaching. Je suis là. Coaching. Mais ça, ce serait une vraie offre. Une vraie offre t'apporterait beaucoup de valeur en faisant ça. Énormément de valeur. Il sait. Ah, bah oui. Oui. En tout cas, ici, comment ça s'est passé ? Concrètement, pour ne pas rentrer dans tout, parce qu'on est deux organisateurs, donc je ne peux pas dévoiler tous les secrets. Mais en tout cas, ça a été l'efficacité radicale, aller droit au but. Dans cet événement, il n'y avait pas de chichi. C'était mettre tout ce qu'on avait en main et l'utiliser. Donc, qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu peux me rapporter ? Ta personne, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce projet ? Qu'est-ce que tu peux ramener au projet ? En très peu de temps, tu mets toutes tes cartes sur table et on chope. Donc, tu as fait un appel au projet ? Non, même pas. J'ai juste mis mes contacts sur le coup. Et honnêtement… Et d'où l'importance de créer des vraies relations ? Honnêtement, là, c'est le réseau. C'est le réseau. Je ne vais pas mentir que là, c'est 90% de réseau. Vraiment. Bon, il y a beaucoup de Français, vous connaissez à 90, 90. Oui, 90. Oui, je suis beaucoup à Paris aussi, donc 90. Oui, 90%, peut-être pas, mais 70 de réseau, 30 de travail. Et de travail du matin jusqu'au soir, depuis deux mois. Ça, c'est travailler aussi avec une équipe professionnelle. Ce qui m'a allégée dans ce projet, c'est que Best Friend avait déjà une salle quand il m'ont contacté. Tu as fait de chercher une salle ? J'ai pris mes garanties. Je ne pouvais pas rentrer dans un projet sans garantie, évidemment. J'ai pris mes garanties financières, par exemple. Qu'est-ce que tu as dire des garanties financières ? Ça veut dire voir est-ce que le projet tient debout, est-ce qu'il tient la route, est-ce qu'on ne se lance pas dans quelque chose, mais est-ce que les financements derrière sont là ? OK. Parce que s'il n'y a pas de financement, ton projet ne tient pas. Donc, ne pas attendre qu'il y ait des ventes, ne pas attendre qu'il y ait de la promo, ne pas attendre… Déjà, avoir le financement. Ça, c'est hyper important et c'est vraiment un conseil. En or, je pense que je donne à tous ceux qui sont dans l'événementiel. Et de toute façon, ceux qui sont dans l'événementiel savent de quoi je parle. Au niveau des financements, ça m'est déjà arrivé de me casser la gueule à l'époque. On rentre dans des projets et puis on se rend compte que la personne n'a pas forcément les financements, des choses comme ça. Donc, vraiment toujours bien s'assurer, prendre ses sécurités, voir les contrats, voir les garanties qu'il y a derrière, société, ASBL, association, tout ça. Enfin, vraiment voir que tout est réglo. Et à ce moment-là, se lancer, ça, c'est primordial. Après, oui, là, ça a été vraiment du focus, quoi. Ça a été contacter les nominés, proposer le projet, dossier de presse, l'envoyer. Donc, t'as quand même respecté les débats, t'as quand même fait un dossier de presse, t'es pas juste venue avec ton téléphone. Honnêtement, on a déjà commencé avec le téléphone, le dossier de presse est venu dans la foulée parce qu'il fallait avancer, quoi. On n'avait pas le temps d'attendre. Donc, comment se sont passées tes vacances d'été ? Bon, on n'en parle pas, non, pas de vacances. Pas de vacances. Je me suis pris quelques jours avec les enfants, des petites sorties, des petites choses comme ça. Ce qui était cool, c'est que ma fille était en vacances un mois chez son papa. Merci, papa Soren. Et elle est partie en vacances avec lui. Donc, moi, j'étais déchargée à ce niveau-là. Je savais que ma fille partait en vacances, qu'elle allait passer du bon moment, qu'elle allait profiter. Et nous, c'est pendant l'année, quoi. Ces vacances scolaires qui sont déjà programmées. Donc, il y a là-dessus. Donc, en tout cas, t'as réussi à tout faire, à tout organiser en trois mois. Oui, en équipe. En équipe, évidemment. Et pour trouver les bénévoles, comment est-ce que tu les as persuadés ? C'est habile. Parce que t'as dû leur mettre des coups de pression, là, puisque c'était... Ah oui, les bénévoles, c'est le projet, en fait. Je pense que c'est votre projet qui parle à des bénévoles. Peu importe la durée. Peu importe. Même si c'est dans une semaine, le projet, s'il est... Si ton événement est grave stylé et que tout le monde va être là, il y aura des bénévoles. C'est incroyable. C'est juste ça. Et il y aura des gens, aussi. Oui, il y aura des gens. Mais effectivement, le bénévole, là, ici... Pourquoi je parle de bénévole ? Parce qu'effectivement, il y a côté associatif dans cet événement. Donc, effectivement, les artistes ont joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu du bénévolat. Honnêtement, sur cet événement, ici, Influence Award, effectivement, il y a des prestataires. Les prestataires, on les paye. Et certains... Quelques prestataires, aussi. Voilà. Je tairai les noms. Mais les nominés, par exemple, les nommés, c'est que du bénévolat. Évidemment, on les met en lumière. C'est un win-win. Ce que je refuse, c'est qu'il n'y ait pas de win-win. Dans tous les business que je fais, je veux que la personne en face se dise, j'en ai tiré quelque chose. Si elle n'en a rien tiré, je préfère aller lui dire c'est combien et je te paye. C'est vraiment ma base, quoi. Parce que j'estime que tout le monde doit y trouver son compte. En tant qu'entrepreneur, je mets un focus sur ça. C'est ça. Il y a le cliché du businessman, du requin, qui veut absolument tout détruire, qui doit gagner et tout. Et il y a les entrepreneurs, aussi, qui comprennent qu'une vie, c'est long, que tu es entrepreneur toute ta vie. Et qu'il faut chercher le gagnant-gagnant, quoi. C'est ça. C'est vraiment, d'ailleurs, pour finir avec cet événement ici, même les animateurs, donc les maîtres de cérémonie, sont des entrepreneurs. Des entrepreneurs à succès. Je cite Kossi Modeste, parce que qui ne connaît pas Kossi dans l'entrepreneuriat africain ? C'est incroyable. Ce mec, c'est une pépite. Il est derrière énormément de projets en France et en Belgique, parce que c'est un Français de base. Il est derrière énormément de concepts. Afro-Cooking. Il a le chef en tout sur Canal+. Il est incroyable, ce mec. Les Miss, toutes les Miss Africa-France. C'est lui qui est derrière tous les... Honnêtement, je ne vais même pas citer, parce que c'est énorme. Un magazine aussi. Festival. 8Hit Africa. Ce mec, c'est incroyable. Il est hors pair, et donc c'est un maître de cérémonie aussi. C'est aussi une de ses casquettes, et il est très, très fort. Et donc, on est très fier de l'avoir. Et puis, à côté de ça, on a une maîtresse de cérémonie, qui est entrepreneur. C'est une femme. Elle n'est pas même preneure, mais qui sait bientôt, on ne sait pas. Mais en tout cas, qui a deux restaurants sur l'actif. Je viens de faire l'ouverture de son dernier restaurant. Elle est top. Voilà, c'est des personnalités comme ça qui m'inspirent, moi, autour de moi. Vraiment, mon entourage m'inspire. Et les gens avec lesquels je travaille m'inspirent tout le temps. Je suis toujours impressionnée de voir ça, quoi. Je ne sais pas, je trouve ça magique. C'est souvent ce que je dis, moi. C'est que mes amis sont mes inspirations. C'est ça. C'est ça, en plus, à se partager plus, à se liker plus, à aller aux événements de chacun. Oui. On fait avancer les choses, en fait, et qu'on est les meilleurs ambassadeurs. C'est ça. Je pense qu'il faut s'aider soi-même. Oui. Ça, c'est une des clés, une de mes phrases. J'étais dans le domaine associatif un moment. Oui. Et dans le milieu panafricain, plus exactement. Et j'avais cette utopie d'aider tout le monde. Ça a été une très belle expérience et j'ai beaucoup appris. J'organisais les événements de cette association. Je n'étais que dans les événements. Enfin, je faisais tout, mais voilà, dans les événements. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais cette utopie-là, mais je n'avais pas les moyens. Pour moi, il faut vraiment avoir les moyens financiers au-delà de ça. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers 100% de l'entrepreneuriat, parce que je n'ai pas peur de parler d'argent. Je n'ai pas peur de dire que j'ai des objectifs financiers très importants. Et je trouve qu'en Europe, on a un gros complexe avec l'argent. Mais sans argent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le nerf de la guerre, c'est ça. Et on est dans cette société, malheureusement. On a besoin de ça. Enfin, je veux dire, Econ n'aurait pas pu aider l'Afrique à son échelle s'il n'aurait pas fait une carrière, s'il n'aurait pas pensé à sa musique avant, avant de penser à l'Afrique. C'est aider soi-même. C'est aider soi-même. Pour aider les autres. C'est pas d'égoïsme. C'est pas de... C'est vraiment... Alors, à côté de ça, on peut faire des œuvres caritatives. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, ici, l'événement que je fais, je m'aide moi-même. Et à côté de ça, il y a une bonne cause. Et ça fait plaisir de pouvoir aider d'autres personnes en s'aidant soi-même. Ça, c'est intéressant. Là, tu y gagnes. Mais se châcharner, parce que je l'ai fait, s'acharner corps et âme pour une association, en pensant que tu vas révolutionner le monde avec ta petite association que personne ne connaît. Non, quoi. Enfin, tu vois, vraiment... Après, je trouve ça bien que les gens trouvent leur équilibre dans le côté associatif. Je ne dis pas, retirez-vous des assos et n'allez... Faites des business closés. Voilà. Non, non, non. Faites de l'associatif. Si c'est votre équilibre, si ça vous rend heureux, faites. Mais pensez toujours à côté à votre développement personnel. Où vous allez. Ne vous perdez pas, en fait. Ça, c'est important. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à devenir coach de développement personnel, si on peut dire ça ? Si on peut dire ça... J'ai un peu du mal, moi, à dire coach de développement personnel, parce que c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Qu'est-ce que tu préfères comme appellation ? Ou quelle est celle que tu as trouvée ? Parce que moi, j'ai du mal à... Ouais. À tes coachs en développement personnel, j'ai l'impression d'être... Ouais, gourou. Ouais, d'être gourou. Toi, comment est-ce que... Ouais. Moi, c'est plus... Moi, c'est du coaching. Bon, déjà, je n'ai pas encore commencé les conférences. Ok. Je les lance durant cette année. Et je ne fais que du coaching privé pour le moment, avec la demande de la personne, du client. Donc, je ne fais pas de coaching business. Ça, c'est quelque chose qui est important de différencier. Je ne fais pas de coaching business parce que je n'ai pas atteint les objectifs que moi-même, je veux atteindre. Et je ne veux parler que de ce que je connais, ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai réussi à déceler et mes clés. Je ne peux pas te parler de... Tu vas gagner 2 millions d'euros en suivant mon coaching si moi-même, je ne l'ai pas fait encore. Ouais, mais... Mais il faut vraiment faire attention. Qu'est-ce que vous recherchez dans un coaching ? Qu'est-ce que la personne peut vous apporter ? À l'heure actuelle, je sais que mon parcours, mes erreurs, les seules que je me suis mangées, peuvent m'apporter. Le fait qu'on m'a diagnostiqué une maladie et que tout le processus mental que j'ai mis en place à partir de ce moment-là, ont fait que j'ai appris sur moi-même et j'ai appris à déceler qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau, à quel moment, pourquoi, comment. Et tout ce travail d'introspection que j'ai fait sur moi-même sert à énormément de monde autour de moi. Donc, je me dis pourquoi pas que ça serve à d'autres personnes. Donc, moi, mon coaching se fait énormément sur un travail d'introspection, sur où tu es, où tu veux aller, par quoi tu passes et comment on fait pour arriver à ce que tu veux atteindre, mais en travaillant vraiment sur ton mental. Donc, c'est vraiment de la PNL, quoi. C'est vraiment de la PNL plus que du coaching business. Et comment tu t'es retrouvé à faire ça ? Est-ce que c'est des gens qui te disaient, bon, je vois tes publications, est-ce que tu pourrais m'aider ? En fait, ça s'est fait naturellement, oui, ça, ça s'est fait vraiment, du coup, via les réseaux sociaux. J'ai fait la rencontre d'un coach, d'un millionnaire qui s'appelle Yann Sof et j'ai pu collaborer avec lui. Il m'a demandé de lui rentrer dans son équipe pour développer ses séminaires. C'est un coach qui a 10 ans d'expérience derrière lui, en coaching privé, en société, qui a développé une équipe de centaines de collaborateurs en Belgique. Et donc, c'est un businessman avant tout et qui donne des clés de réussite à plein d'entrepreneurs, en fait. Donc, il a un business, c'est un coach qui travaille avec des entrepreneurs et qui forme et qui atteint des objectifs avec eux. Et donc, du coup, moi, je le connaissais évidemment par son nom, par… voilà, il est très connu. Et puis, ça a été un honneur qu'il me contacte et qu'il me dise, écoute, je veux que tu sois la base de mon projet. On était cinq à cette réunion et je me retrouve devant lui et il dit, bon voilà, vous êtes cinq, six, mais c'est avec vous, je veux construire le projet. Et voilà ma vision, ça a impacté un million de personnes pour lui. Ça, c'est de la vision. Ça, c'est de la vision. Et d'ailleurs, je vous conseille de le suivre, c'est Yann Sof sur les réseaux sociaux. Je suis dans son équipe, donc je fais souvent de la promo également pour lui. Mais donc, ça a été d'abord un travail de lecture pour revenir à ta question. J'ai été diagnostiquée malade, donc j'ai une maladie de Crohn. C'est une maladie auto-immune qui attaque le système digestif et qui est incurable. Bon, je mets vraiment les guillemets parce que pour moi, tout est guérissable. Donc, je n'ai pas peur de dire ça. Par contre, je ne dis pas, suivez ce que je fais, allez voir des professionnels, enseignez-vous, mais gardez l'esprit ouvert. C'est important, c'est très important. Tout ce qui est maladie auto-immune, tout ce qui est, j'irai même plus loin, je n'ai pas peur, cancer, maladie chronique, il faut garder l'esprit ouvert. Tu connais Louise Haye ou pas ? Non. Elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Elle a écrit un livre, j'ai oublié, mais c'est un best-seller en développement personnel très, très connu. Et elle avait eu un cancer très, très méchant. On l'avait dit que c'était impossible qu'elle guérisse, etc. Et elle n'a pas voulu croire ça, justement. Et elle a fait un travail de développement personnel, elle a tenté des choses et elle s'est guérie par elle-même. Ouais. Ouais, c'est, enfin, ces parcours m'inspirent de ouf. Et je suis dans ce chemin-là. Mais je sais que c'est très controversé et je ne veux pas... Chaque personne est différente. Chaque personne a des choses qui se passent en elle, quoi. Une maladie de Crohn n'est pas une autre, déjà. Un cancer n'est pas un autre. Une maladie chronique n'est pas une autre. Donc, c'est très important de mettre des filtres. Mais quand je dis garder l'esprit ouvert, oui, moi, ce qui m'a créé le déclic, au niveau de ma maladie, en tout cas, et puis j'ai enchaîné, en fait, j'étais déjà dans le développement personnel. Je lisais des lits, je regardais des vidéos, enfin, un peu comme tout le monde sur les réseaux, sans plus, quoi. Oh, c'est intéressant ce qu'il dit, lui. Ah, lui, il m'a inspirée aujourd'hui. Lui, c'est super sympa. Mais dès que tu arrêtes ta vidéo, tu es reparti dans ton mood. Voilà, quoi. J'entreprenais depuis des années, mais ce que je dis toujours, c'est... J'entreprenais, mais sans avoir le mindset d'un entrepreneur. J'entreprenais parce que c'était ma raison. Je le faisais, en fait. Mais je ne savais pas que j'entreprenais. Et le fait de ne pas avoir le mindset, ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait à courte durée. Voilà. L'entrepreneuriat ne va pas sans le mindset. C'est primordial. Il n'y a personne qui va atteindre des niveaux de réussite sans un mindset ultra puissant. Il n'y a personne qui va me dire le contraire. Toutes les discussions que j'ai eues, si tu n'as pas de mindset, tu peux avoir les millions d'euros que tu veux. Si tu n'as pas de mindset, tu n'iras nulle part. Je n'ai pas peur de le dire parce que les millions d'euros que tu as, tu les dilapideras, tu feras des mauvais choix, des mauvais choix stratégiques. Ou tu collaboreras de la mauvaise manière avec les gens et tu perdras cet argent, finalement. C'est simple. Tu regardes la majorité des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent d'un coup au loto ou par un héritage, quelques années après, elles sont encore plus pauvres qu'avant de gagner le... C'est une statistique officielle connue. C'est parce que ces personnes n'ont pas le mindset, en fait. Oui, ils ne l'ont pas développé. Elles n'ont pas su comment gagner. C'est aussi une intelligence financière. C'est des livres à lire. Moi, j'alterne dans les livres de développement personnel. Je lis des livres beaucoup plus spirituels, d'autres beaucoup plus intelligence financière, d'autres beaucoup plus communication, excès communication, d'autres beaucoup plus accès amour, vie de famille. Si tu devais citer un seul livre dans chacun de ces domaines, par exemple, pour le spirituel, ce serait lequel ? Les quatre accords Toltec. Yes, il peut être dans les galeries. Si tu devais citer un seul livre en business ? Un. En business, il y en a un qui est basique, mais pour moi, c'est celui qui m'a le plus frappée. On va voir si c'est le même. Moi, je pense avoir une idée de celui que tu vas te dire, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Moi, c'est le secret d'un esprit millionnaire. D'accord, celui que tu as mentionné tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est celui qui m'a le plus frappée parce qu'il a beaucoup d'affirmations, mais il a énormément de clés, toutes simples. Il est très basique, mais tu le lis comme un bon… Enfin, c'est incroyable, quoi. J'adore ce livre. J'adore replonger dedans. Pourtant, j'ai lu des Pères riches, Pères peau. J'ai lu des Réfléchissez et Devenir Riche. J'ai lu des… Enfin, tout ce que tu veux, quoi. Tu as fait l'allusion au cerveau collectif tout à l'heure. Oui, 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 voilà. Et après, non. C'est vraiment ce livre-là m'inspire. J'adore. J'adore. C'était Harvey Hacker. Harvey Hacker. D'accord. Je ne vais jamais le prononcer, mais c'est un livre qui m'inspire. Et pour les skis amoureux, filles de couple et tout ? Toujours. Moi, j'aime bien le Don Miguel, oui. Ça va aussi avec ? Non, c'est un autre livre des Quatre Accords. C'est La maîtrise de l'amour, je pense. L'art des relations. D'accord, ok. Je ne le connais pas, celui-là. Oui. J'ai commencé par lui avant de tomber sur les Quatre Accords. D'accord. J'étais guidée dans un rayon de la FNAC. Mais pour raconter cette histoire, elle est carrément ouf. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée un peu comme un cheveu dans la soupe. Et j'avais un besoin de lecture. J'avais mis la lecture de côté. Moi, j'adorais lire les Harry Potters. Tu vois, je suis une grande fan d'Harry Potter. Et donc, du coup, j'avais un besoin de lecture. Et j'étais dans une période où j'étais mal dans ma vie. Et je ne sais pas, j'ai été guidée comme ça. Comme quelqu'un qui me guide dans un rayon de la FNAC. Et je m'arrête devant ce livre, quoi. Les Quatre Accords ? Je le prends, je le paye et je vais travailler. Je suis agent de sécurité dans l'événementiel, toujours. Dans une salle de concert très connue. Et donc, juste avant d'aller bosser, je prends ce livre, je monte dans ce bus et je commence. Et deux mois après, j'ai quitté mon boulot, quoi. Incroyable. J'ai quitté parce que j'ai fait un burn-out. Mais j'ai quitté parce que j'avais aussi… Ce burn-out, c'était du fait que je commençais à relire, à retrouver une inspiration, une force en moi. Et mon corps a dit stop, quoi. La fatigue, la maladie. Je ne savais pas encore que j'étais malade. Et je m'épuisais de l'intérieur psychologiquement. Et ce qui est important, et si je peux donner un conseil, c'est… Comment on dit ça ? Si on sait se rendre malade par l'environnement, on sait aussi se guérir par l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est que l'extérieur peut vous rendre malade. Quelque chose d'extérieur peut vous rendre malade. La preuve, un gros… Enfin, on sait, il y a les gros chocs post-traumatiques. Il y a les gros stress qu'ils peuvent créer. Ce n'est jamais prouvé scientifiquement parce qu'on ne veut pas. Mais tous les médecins s'accordent à dire que le stress, c'est un facteur de maladie. Maintenant, est-ce qu'on peut faire le chemin inverse ? C'est beaucoup plus difficile parce qu'on a déclenché le physiologique qui fait qu'on a créé des symptômes qui sont réels du coup et qu'il faut soigner, qui seront plus difficiles de soigner avec le mental. Donc, il y aura aussi de l'alimentation qui va rentrer dedans. Mais ce n'est pas impossible. C'est vraiment pas… C'est beaucoup plus dur. Il faut essayer de ne pas arriver à ce stade-là, en fait. Oui. De ne pas arriver à ce côté parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu dans ma vie. C'est le stress qui m'a bouffée de l'intérieur. C'est la pression qui m'a bouffée qui a fait que je me suis retrouvée dans ce lit d'hôpital. On me dit « Vite-la quelques heures avant, madame, on n'est plus là. » Je vais se réveiller aux soins intensifs avec un tube dans le cou et un relié à ton cœur. Et tu peux voir quatre médecins autour de toi qui te regardent en mode « C'est un miracle. » Il faut le faire. Il ne faut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Et je sais qu'on est entièrement responsable de ce qui nous arrive dans la vie. Donc, je n'ai pas peur de le dire. Ça choque des gens quand je dis ça, que je suis responsable. Oui, je suis responsable parce que j'ai laissé un environnement externe me toucher. J'ai laissé d'autres personnes m'affaiblir. J'ai laissé des choses. Je ne me suis pas assez protégée. Donc, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Après, il y a aussi ce côté, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qui nous tombent dessus. Voilà, on peut se réveiller un jour et avoir un enfant atteint d'une maladie. Est-ce que c'est ta responsabilité ? Bien sûr que non. Mais ta responsabilité, c'est quoi ? C'est de faire le meilleur pour que cet enfant vive au mieux. pour que tu acceptes, être dans l'acceptation, être dans la gratitude. Donc, ça, c'est hyper important. J'adore le dire, mais là, on a un peu dévié le sujet. Non, mais j'adore et les gens vont adorer. J'adore dire toujours que ma maladie était la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie, en fait. Mais vraiment, je ne sais même pas de l'utopie ou de la positivité à la con, mais je n'aime pas ça. Je suis positive, mais je n'aime pas ces discours hyper positifs et rien du tout. Non, non, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie parce que je me suis rendue compte. Wow, stop maintenant. Tu en fais trop. Sarah, arrête-toi. Tu as des enfants. Arrête ça. Arrête de te rendre malheureuse pour les gens. Arrête de vivre une vie que tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu fous en tant qu'agent de sécurité ? Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous avec quelqu'un qui ne t'aime pas ? Qu'est-ce que tu fous là ? Part, n'aie pas peur. Voilà, ça fait mal. Ça peut, c'est, par exemple, tu as aimé certaines personnes, tu as eu des amis. Je ne parle pas forcément de la relation amoureuse, forcément, mais ça peut l'être aussi. N'aie pas peur de croire en toi. N'aie pas peur de t'aimer d'abord. Et ça a été un travail que j'ai dû faire et qui m'a été imposé par la force. C'est mon corps qui me l'a imposé. Donc là, je n'ai plus eu le choix. J'ai eu un entourage exceptionnel à ce moment-là, j'ai fait des rencontres exceptionnelles, mes collaborateurs qui ont fait que je me suis reconstruite auprès d'eux, qui m'ont fait un travail de mindset incroyable. Enfin, j'ai eu de la chance de rencontrer des gens avec un mindset de folie et qui m'ont reboostée dans la semaine. Je sors de l'hôpital et à l'hôpital, je lisais déjà un livre d'une Jeanne Denier qui a écrit un livre qui a la même maladie que moi. Et en fait, j'apprends que je suis malade pour la petite histoire, donc deux jours après mon hospitalisation. Limite, les infirmières sont en train de pleurer autour de moi. Tout le monde est en dépression, sauve-moi. Moi, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et puis, je suis sonnée au médoc, donc je décide de jeter un peu les antilles, voilà, des calmants. Et je commence à reprendre conscience et me réapproprier un peu mon corps. Et du coup, je tape, quoi. Ce qu'il ne faut pas faire quand tu apprends que tu as quelque chose, une maladie, tu vas sur Google et tu tapes le nom de ta maladie. Donc, tu as fait ça. Oui, j'ai fait ça. Tu es allé sur Doctissimo. Non, j'ai fait pire. J'étais sur Facebook. J'étais voir le groupe des malades. Et là, je vois des trucs incroyables. Moi, c'est une maladie que je ne connais pas. Oui, c'est vraiment incroyable parce que c'est une maladie qui peut être très handicapée, handicapante. D'accord. C'est une maladie pas glamour du tout pour une femme. C'est une maladie qui touche aux intestins. C'est une maladie où tu as beaucoup de toilettes dans l'histoire. Tu as des périodes de crise. Ce n'est pas glamour, quoi. C'est vrai, pour une femme, c'est très choquant parce que c'est ta féminité aussi. C'est plein de choses. Et il faut l'accepter. Et puis, d'un coup, la première chose que je vois, c'est un message d'espoir. Comme si c'était Dieu qui m'envoyait un signe. Et voilà, j'ouvre. Et qu'est-ce que je vois ? Jeanne Demier, mon alimentation m'a sauvé la vie. Un truc comme ça. Comment se soigner de la maladie de Crohné ? Premier message que je vois sur ce groupe. Après, je vois toutes les conneries que je vous ai expliquées. Mais d'abord, je vois ça. Je dis, waouh. J'écoute son interview. Je tape sur Instagram. Je vais la follow. Je discute directement avec elle. J'ai un accès direct. Ma mère, elle me dit, oui, comment je peux t'aider ? Je dis, écoute, simple. Tu vas m'acheter ce livre. Point barre. T'inquiète pas, le reste, je j'ai. J'achète ce livre et elle m'inspire. Elle explique son parcours. Elle explique la vie dans laquelle elle était et comment la maladie d'abord isolée parce que c'est une maladie qui isole énormément parce que tu n'as pas forcément une vie sociale agréable. Tu as des douleurs. Donc, tu as mal au ventre. Que genre, mais mange, mais mange, mais bois un verre, prends un coup. Moi, je ne bois déjà pas d'alcool. Je ne fume pas. Je ne bois quasiment que de l'eau. J'adore la cuisine. J'ai une passion de cuisine. Je suis maître chocolatier aussi. Et donc, du coup, j'ai une passion déjà pour la pâtisserie, la cuisine. Et puis là, c'est un gros coup, quoi. C'est t'arrête de faire des gâteaux parce que tu n'es plus inspirée, parce que tu sais que tu ne pourras pas les manger et que ça fait mal. Ça fait aussi mal aux gens. Tu dis, en fait, j'ai empoisonné les gens. Tu rentres dans un truc bizarre. Tu dis le lactose, le gluten, le machin, le truc. Parce que d'office, tu vois tout ce qui est mal pour toi. Et tu culpabilises. Tu dis, mais putain, je donnais ça à mes enfants. Pourquoi tu refais tout un travail ? Après, il y a pendant un an, il y a ce côté très radical que j'ai eu, très tout éliminé. Et puis après, je m'adapte. Après, c'est un équilibre. Tu retournes dans un certain équilibre de vie. Tu sais ce qui te va, ce qui ne te va pas, ce que tu peux consommer, ce que tu ne peux pas. Mais tu te soignes avec l'alimentation. Moi, clairement, l'alimentation, c'est mes médicaments. Il y a énormément de choses à voir. Ce ne sont pas des blagues. Faites attention à votre alimentation. C'est le message que tu voudrais passer. Vraiment. Malade ou pas malade. Malade ou pas malade. Il faut vraiment faire attention. On mange trop de merde. Moi, y compris, surtout dans les périodes de rush, d'événements. Mais quelle heure ? Dans les périodes d'événements, etc. On n'a pas le temps de cuisiner. Je n'ai pas le temps. Là, ça fait deux mois. Tu vois, ça, ce sera un bon conseil. Parce que moi, c'est quelque chose aussi que je galère à faire. Quand tu bouges tout le temps, quand tu as des événements, quand tu es dans le rush, comment est-ce que tu fais, toi, pour bien manger ? Est-ce que tu arrives à bien manger même ? Non. Honnêtement, pour le moment, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Ça, ce sera un vrai challenge. Parce qu'on est jeune. C'est un de mes challenges. Il faut qu'on y arrive. Je fais au max. C'est-à-dire que, par exemple, je vais essayer d'aller lunch parce que c'est souvent des rendez-vous à l'extérieur. Je vais essayer d'aller lunch dans des bons endroits, bio, déjà bio d'office, un maximum. Si on sait éviter le gluten, on évite le soir. On essaie de... Mais bon, je ne vais pas te mentir, les burgers, ils sont passés. Pas les fast-foods. Les grosses lignes, c'est interdit. Mais... Les quoi ? Les grosses lignes, les grosses chaînes. OK. Voilà, les grosses chaînes. Je ne sais pas pourquoi je parle anglais, mais OK. Les grosses chaînes, j'essaie vraiment d'éviter une fois de temps en temps. Et encore, ça doit être des grosses chaînes plus-plus, quoi. Mais les grosses chaînes lambda, qu'on connaît tous, qui commencent par un M, qui finissent par un O. Je ne vois pas de quoi tu parles. OK. Voilà, on essaie... Magdo ! De toute façon, on peut les citer. Mais voilà, on essaie d'éviter tout ça, quoi. Tous ces produits-là. Tous les plats préfets, préparés. La malbouffe, on peut manger, quoi. Enfin, moi, je le fais, je n'ai pas le choix. Je le rapide, je le fais. Mais alors, je préfère me faire une omelette à la maison, couper un avocat, faire une mandarine sur le côté, un tomate mozza pour midi, c'est bon, quoi. Et ça reste de la fast-food, mais c'est de la bonne fast-food. Voilà, ça reste de la fast-food. C'est en deux minutes, c'est fait, quoi. Tu as tes protéines, tu as ton apport de fruits. Voilà, tu n'as pas besoin de manger tout le temps de la viande. Éviter, voilà, avec tout ce qui est environnemental, il faut vraiment qu'on commence à se calmer. Moi, je mets « on » parce que, voilà, je suis encore dedans. Oui, on est tous responsables. Voilà, mais voilà, essayez de trouver du qualitatif et tout ça. Mais bon, là, on est dans un autre débat. C'est incroyable, c'est incroyable. On va arriver aux questions de la fin. Oui. Parce que je sais, en plus, que tu as des choses à faire. Oui, 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 oui. Le podcast s'appelle « La percée ». Ok. Ok. Quelle est ta définition de percée, ça ? Oh là là, la percée. Pour moi, percée, c'est quoi ? La réussite, plus ou moins. La percée, réussite. Pour moi, c'est à partir du moment où tu apprécies réellement le chemin. Un entrepreneur, il ne sera jamais satisfait. Et je le sais, pour moi, c'est quand tu as atteint une certaine liberté. On parle beaucoup de liberté dans l'entrepreneuriat, mais c'est faux. Parce qu'à partir du moment où tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu es le mec ou la meuf la moins libre du monde. Il faudra encore face à d'autres podcasts, parce que c'est dans le verre. Parce que ça m'intéresse ce que tu dis aussi. Pour moi, tu travailles sans compter, c'est des heures sans compter. Qu'est-ce que tu élites ? C'est quoi ? C'est ça, la liberté ? Non, c'est savoir se dire que c'est un moment donné. Ça veut dire que tu travailles plus que les autres pendant tout un moment pour atteindre une certaine vie que tu ne pourrais pas avoir si tu n'aurais pas fait ça. Maintenant, c'est quoi percée ? Pour moi, c'est simplement être heureux. Savoir se rendre compte des moments de qualité que tu vis. les utiliser. Pour moi, c'est réellement la définition. Ça veut dire que si demain, tu meurs, est-ce que ton chemin est en accord avec toi-même ? Est-ce que tu es allé vers tes objectifs ? Est-ce que tu as atteint des mini-objectifs ? La question est horrible. C'est une question que je me pose souvent. Si demain, tu meurs, est-ce que tu serais contente ? Honnêtement, oui. Oui ? Pourquoi ? Parce que j'aurais fait de mon mieux. Voilà. J'adore. J'adore cette conversation. J'adore cette conversation. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Non. Juste. Mais moi. Quelle est pour toi la personne qui a percé ? La personne qui correspond à cette définition de percé ? Quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui n'est plus là. Qui est-ce qui représente la percée selon toi ? J'ai mon mentor femme. C'est Oprah Winfrey. Je me suis rendu compte que j'avais le même chemin de vie qu'elle. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et je ne sais pas pourquoi cette femme m'a toujours inspirée. Après, je n'ai pas envie de mettre de nom. Moi, autour de moi, les gens m'inspirent tous les jours. Vraiment, j'ai des personnalités autour de moi qui m'inspirent tous les jours. Je ne pourrais pas tous les citer. Mais eux m'inspirent autant qu'une Oprah. Mais j'avoue qu'une Oprah m'inspire beaucoup parce que son chemin, il est incroyable. Cette femme, je me suis toujours sentie connectée à elle. Comme si c'était une maman spirituelle. Après, ma grand-mère m'inspire. Ma grand-mère, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ce sont des personnes qui sont venues en Europe qui ne savaient pas où ils allaient. Ce sont des vrais entrepreneuriers, des vrais entrepreneurs. Ils sont venus pour un rêve d'idéal pour leurs enfants, pour ma mère, pour que moi je sois ici, pour que j'entreprene. Donc oui, moi, c'est ces personnes-là qui m'inspirent. Il faut toujours garder ça en tête malgré tout. Ma mère n'est pas forcément présent dans sa famille tout le temps. Parce que moi, c'est vrai que je ne suis pas très présente tout le temps. Mais pour moi, c'est ça. L'inspiration, c'est des gens qui osent faire des choses, qui osent sortir des cadres. Et oui, pour citer une personnalité publique, Oprah, parce que c'est une femme qui a dû élever ses enfants toutes seules. On lui a fermé les portes. On lui a dit qu'elle n'y arrivera jamais. Elle a élevé un enfant issu d'un viol. Elle s'est retrouvée toute seule, à enchaîner des petits boulots, à travailler, à toquer aux portes. On disait, mais t'es folle, t'y arriveras jamais. Et même quand elle a eu cette mini percée, on lui a encore fermé les portes. Quand on connaissait déjà la Oprah, ce n'était pas la Oprah de maintenant. Ce n'était pas la Oprah qui est pressentie pour être future candidate aux présidentielles. C'est énorme. C'est incroyable. Moi, je serai là-bas. C'est demain les présidentes. Je vais prendre mon biais. Ça, c'est clair et net. Non, mais c'est des personnalités comme ça qui m'inspirent. Après, moi, je suis beaucoup inspirée par les hommes. Je me retrouve beaucoup. Je ne vais pas dire que je ne suis pas une féministe, mais pour moi, le féminisme, c'est ça. C'est être une femme qui entreprend et qui est sans revendiquer. Juste le fait d'être et de faire, tu revendiques quelque chose. Tu es une inspiration pour les femmes. Après, j'adore celles qui revendiquent plein de choses pour nous. Heureusement qu'elles sont là, mais je ne me retrouve pas dans ça et ce ne serait pas moi. Moi, je suis une femme qui n'a qu'un ou trois. Je n'ai que des mecs autour de moi. Je suis toujours entourée d'un mindset très masculin. J'entreprends essentiellement avec des hommes aussi. C'est mon équilibre. Mais oui, mon inspiration, Oprah, ma grand-mère. Incroyable. Ma mère, évidemment. En tout cas, Sarah, je voudrais te féliciter. Merci. Je voudrais te féliciter déjà pour ta résilience parce que tu as eu beaucoup de choses qui te sont arrivées dans ta vie. Encore, on n'a pas parlé de tout. Parce que sinon, ça va être un très gros podcast et il sera demain déjà. Ce sera déjà les influenceurs. Et là, on m'attend. J'ai mon téléphone. Mais c'est hyper inspirant. Tout ce que tu as réussi à surmonter, ça va inspirer beaucoup de personnes. Je suis très content que ce podcast ait eu lieu parce que c'est un podcast qui va s'inscrire dans la postérité, qui est en accord avec la vision, que des gens vont entendre. Et ça va les inspirer. Je voudrais aussi te féliciter pour ta générosité, pour tout ce que tu donnes sur les réseaux sociaux. Même tes photos, elles respirent la générosité. Dans le sens où je savais qui tu étais. Sans même, je voyais tes photos, je t'envoyais tout le temps en train de sourire. On t'a un truc, le mouvement en fait que tu mets. Et ça inspire beaucoup. Ça nous inspire tous. Merci. Merci pour ça. Et aussi pour le partage, générosité partage, avant le sens. Mais là, pour le projet que tu as créé, les influence awards, dans lequel tu as porté, dans lequel tu as porté ta pierre à l'édifice, que tu représentes. Parce que tu mets en lumière des gens qui ne sont peut-être pas forcément tout le temps mis en avant. Et c'est très fort. Et c'est très fort, c'est très fort. Et encore une fois, ça s'inscrit dans la vision, dans la postérité et dans la percée. Merci. Merci Sarah. Merci Ntoye. Sous-titrage ST' 501